Indice vers la chronique du développement durable de ce mercredi 20 septembre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Soraya Zantar, bonjour. Actualité oblige, ce matin vous avez décidé d'aborder certains aspects du débat général des Nations Unies qui se tient à New York, au siège des Nations Unies. Question simple pour nous, simple humain, quel est le thème de ce débat général ? Eh bien Soraya, pour cette 78e session, le thème du débat est le suivant. Rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable, les fameux ODD, en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est bien, c'est très bien, c'est même magnifique sur papier. Mais ce 20 septembre, il y a autre chose au niveau des Nations Unies. Et qu'est-ce qui est prévu ce 20 septembre au siège justement des Nations Unies ? Ce 20 septembre se tient au siège, au niveau du siège des Nations Unies, il y a un dialogue de haut niveau sur le financement du développement. Il se trouve que l'un des 17 objectifs de développement durable est la lutte contre la faim. On va donc donner, Soraya, si vous permettez, un tout petit chiffre qui est de 1%, juste 1%. Il se trouve que chaque 1% représente une menace directe pour 400 000 personnes. Explication. Le programme alimentaire mondial, le PAM, qui dépend des Nations Unies, a lancé juste il y a une semaine un avertissement sévère pour la sécurité alimentaire mondiale, estimant que chaque réduction de 1% de l'aide alimentaire risque de pousser plus de 400 000 personnes au bord de la famine. Le PAM, qui enregistre un déficit de financement de plus de 60%, lance un SOS mondial. 345, 345 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde dans 40 millions à des niveaux d'urgence de la faim. Urgence de la faim et on arrive au deuxième chiffre du jour. Et le deuxième chiffre est ? 83, 83 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide, mais militaire cette fois-ci, de l'aide militaire accordée par 10 pays à l'Ukraine. Explication. Au moment même où 345 millions de personnes souffrent d'une famine aiguë et que le programme alimentaire mondial des Nations Unies peine à trouver des financements, 10 membres des Nations Unies offrent à l'Ukraine 80 milliards de dollars d'armes dans des CBU, les fameuses Cluster Bomb Unit, les bombes à sous-munitions, interdites par les Nations Unies. Et on arrive à la question du jour. Et la question du jour est ? Qui fait quoi aux Nations Unies ? Rappel utile, avant l'ONU, il y avait la SDN, SDN pour Société des Nations. Logiquement, une société a une forme juridique. Donc, les 193 membres des Nations Unies devraient être les 193 actionnaires de cette société par action nommée ONU-SPA. Et quand dans une SPA, la minorité des actionnaires préfère financer des bombes et que la majorité des actionnaires promouvoir la paix. Alors, vous t'en prenez pour toi les résolutions de l'ONU, font qu'une minorité laisse la majorité de la planète sur sa fin. Tout à fait. Merci Hamid Belrestam. Merci.